Comment repérer le groupe sujet et le groupe verbal ? Dans une phrase, il y a toujours un groupe sujet et un groupe verbal, appelé aussi prédicat. Tu ne peux donc pas avoir seulement un groupe sujet ou seulement un groupe verbal dans une phrase. Le groupe sujet donne des informations sur le personnage qui fait l'action. Ça peut tout aussi bien être une personne, un animal ou un objet. Le groupe verbal, quant à lui, indique l'action qui se déroule. Il exprime ce que fait le sujet. Pour nos analyses grammaticales, nous utiliserons toujours les mêmes couleurs. Bleu pour le groupe sujet, rouge pour le groupe verbal. Si je prends la phrase, Ben explore la lune. Dans un premier temps, il faut trouver le verbe. Comme tu le sais, le verbe conjugué est le mot le plus important d'une phrase. Ici, le verbe est explore. Pour trouver le groupe sujet, il te suffit de poser la question « Qui est-ce qui ? » et de mettre le verbe conjugué. Ici, qui est-ce qui explore ? Ben est donc le groupe sujet de la phrase. En ce qui concerne le groupe verbal, c'est le groupe de mots qui tourne autour du verbe. Ici, on a vu ensemble que le verbe conjugué est explore. Que fait Ben ? Il explore la lune. Mon groupe verbal est explore la lune. Commençons par observer de plus près le groupe sujet. Il peut être sous quatre formes. Ça peut être un groupe nominal. Exemple, le vent souffle fort. Mon verbe conjugué est souffle. Qui est-ce qui souffle ? Le vent. Ici, j'ai bien le nom « vent » accompagné de son déterminant « le », ce qui me forme un groupe nominal. Les élèves de la maternelle préparent un spectacle. Mon verbe conjugué est « prépare ». Qui est-ce qui prépare un spectacle ? Les élèves de la maternelle. Le groupe sujet peut aussi être un pronom personnel. Tu dessines bien. Dessine est mon verbe conjugué de la phrase. Qui est-ce qui dessine ? Tu. Tu est le groupe sujet. Vous rentrez de l'école. Rentrer est le verbe conjugué. Qui est-ce qui rentre de l'école ? C'est vous. Le groupe sujet peut aussi être un nom propre. Paris est la capitale de la France. « Est » est le verbe conjugué de la phrase. Qui est-ce qui est la capitale de la France ? C'est Paris. Paris est un nom propre. Il a une majuscule. Monsieur Dubois fait ses courses. « Fait » est le verbe conjugué de la phrase. Qui est-ce qui fait les courses ? C'est Monsieur Dubois. Monsieur Dubois est un nom propre. Le groupe sujet peut aussi être un infinitif. Un verbe qui n'est pas conjugué. « Dormir » est bon pour la santé. « Est » est le verbe conjugué de la phrase. Qui est-ce qui est bon pour la santé ? C'est dormir qui est bon pour la santé. Dormir est mon groupe sujet. Partir en vacances plaît toujours. « Plaît » est le verbe conjugué. Qu'est-ce qui plaît toujours ? C'est partir en vacances. Il faut que tu retiennes bien ces quatre formes de sujets. Le groupe nominal, le pronom personnel, le nom propre et l'infinitif. Regardons maintenant le groupe verbal. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un groupe de mots qui va être avec le verbe. Souvent, le groupe verbal commence par le verbe conjugué lui-même. Comme dans cette phrase. « Léon et Robert transportent des feuilles mortes. » Mon verbe conjugué est « transporte ». Mon groupe sujet, c'est Léon et Robert. Que font Léon et Robert ? Ils transportent des feuilles mortes. Mon groupe verbal est donc « transporte des feuilles mortes ». On voit bien ici qu'il commence par le verbe conjugué. Mais attention ! Lorsque tu rencontres une phrase négative. « Bernard n'a pas appris sa leçon. » Ici, le verbe conjugué est « a appris ». Il est accompagné de la négation. C'est un temps composé. Qui est-ce qui n'a pas appris sa leçon ? C'est Bernard. Bernard est le groupe sujet. « Bernard, qu'est-ce qu'il fait ? » Ou ici, « qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? » Il n'a pas appris sa leçon. On voit bien que le groupe verbal commence par la négation. « Ne pas ». Souviens-toi des lunettes de la négation. Le groupe verbal ou prédicat peut être constitué d'un seul verbe. Exemple, « Baptiste saute ». « Saute », c'est mon verbe conjugué. « Que fait Baptiste ? » « Il saute ». Mon groupe verbal n'est constitué que d'un seul mot. C'est le verbe conjugué. Le groupe verbal peut aussi être constitué d'un verbe et de plusieurs noms et adjectifs. Exemple, « Benjamin est un grand magicien. » Je commence toujours par le verbe. Ici, c'est le verbe « être ». Qui est-ce qui est un grand magicien ? C'est Benjamin. Et Benjamin, il fait quoi ? Il est un grand magicien. « Est un grand magicien » est donc mon groupe verbal. On voit bien ici qu'il y a un nom commun. Ce nom commun est accompagné d'un adjectif qualificatif. Et le nom commun est toujours accompagné aussi d'un déterminant. Voyons ensemble un dernier cas. Le verbe peut être accompagné d'informations. On appelle ces informations des compléments. Prenons l'exemple du début de la vidéo. « Léon et Robert transportent des feuilles mortes ». Le verbe est « transporte ». Nous l'avons déjà vu ensemble. Le sujet est « Léon et Robert ». Qui est-ce qui transporte ? « Léon et Robert ». Que font « Léon et Robert » ? « Ils transportent des feuilles mortes ». Le groupe verbal est donc « Transporte des feuilles mortes ». Ici, il est composé du verbe conjugué et d'informations qui complètent le verbe. « Transporte » est complété par « des feuilles mortes ». « Des feuilles mortes » est un complément du verbe. Dans un prédicat ou dans un groupe verbal, rien ne peut être déplacé ou supprimé. Si je reprends les exemples que nous avions. Ben explore la lune. Benjamin est un grand magicien. Léon et Robert transportent des feuilles mortes. Bernard n'a pas appris sa leçon. Toutes les informations qui suivent les verbes conjugués ne peuvent être supprimées. La lune, un grand magicien, des feuilles mortes, sa leçon. Si je supprime ces informations en jaune, mes phrases n'ont plus de sens. Ben explore, Benjamin est, Léon et Robert transportent, Bernard n'a pas appris. Ici, on remarque bien qu'il manque des informations. Résumons ensemble. Dans une phrase, il y a toujours un groupe sujet et un groupe verbal. Le groupe verbal, on peut aussi l'appeler prédicat. Il faut toujours trouver le verbe en premier. Le groupe sujet se trouve en posant la question « Qui est-ce qui ? » Le groupe verbal, ou prédicat, contient le verbe et ses informations. Ce qui touche le verbe ne doit être ni supprimé, ni déplacé. À bientôt en classe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada